Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en classe de TLL sur leur thème. Ce cours de linguistique consacré à la phonologie est préparé et comprend deux séances. Il est préparé et présenté par Facilement Dabo, poseur principal de lettres. Alors, cette première séance consacrée à l'aperçu général sur la phonologie vise comme objectif définir la phonologie, expliquer la différence entre phonétique et phonologie et expliquer la double articulation. Et en congruence avec ces objectifs, voici le plan du cours. Alors, 1. Définition de la phonologie. 2. La différence entre phonétique et phonologie. Et 3. La double articulation qui comprend deux points, la première articulation et la deuxième articulation. Mais avant de commencer le cours, je m'en vais vous poser deux petites questions. Alors, première question, pourquoi dit-on que le langage humain est articulé? Et deuxième question, qu'est-ce que le phonème? Alors, comme réponse à la première question, on dit que le langage humain est articulé parce qu'il est segmentable et analysable en unités distinctes. C'est-à-dire que quand les animaux poussent des cris, il est impossible de découper ces cris en unités analysables. En revanche, quand l'être humain parle, alors on peut voir clairement les unités qui composent son discours. Et c'est pour cela qu'on dit que le langage humain est articulé. Pour la deuxième question, alors, le phonème est la plus petite unité de son dépourvu de sens, mais capable de produire un changement de sens par simple commutation. Alors, la commutation, c'est-à-dire remplacer un son par un autre dans le même contexte. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur cette question de commutation dans la deuxième séance. Voilà. Alors, commençons ce cours proprement dit. Définition de la phonologie. Alors, prenons exemple sur le son 1. Alors, si nous mettons en position initiale à côté de ce son 1, le son B, nous obtenons B. Et, en revanche, quand nous mettons à la place de B, le son P, nous obtenons P. Et, B est différent de P, alors tout simplement parce que B est différent de P. Et, dans cet exemple, nous voyons que P et B ont une fonction distinctive. Et, c'est cette question de fonction, effectivement, qui intéresse la phonologie. Alors, en effet, la phonologie étudie les sons d'une langue du point de vue de leur fonction dans la chaîne parlée. Alors, voyons maintenant la différence entre phonétique et phonologie. Alors, ces deux disciplines de la linguistique se distinguent très nettement. Alors, la phonétique s'occupe des sons, mais du point de vue de leur production par l'appareil phonatoire. C'est-à-dire, si nous prenons l'exemple sur le son P, alors, il est produit en faisant toucher les deux lèvres et en emmagasinant l'air de l'appareil phonatoire et en faisant une ouverture brusque, ce qui donne une impression d'explosion. Alors, on dirait que P est bilabial parce qu'il est formé au niveau des deux lèvres et occlusif parce que, voilà, en le produisant, nous avons une impression d'explosion produite par l'appareil phonatoire. Alors, voilà les aspects auxquels la phonétique s'occupe. Et, en plus de tout cela, elle s'occupe également de la façon dont ces sons sont perçus par l'oreille. Alors, quant à la phonologie, elle, elle s'occupe des phonèmes, d'une langue donnée. Alors, et d'une langue donnée comme les malinqués, les sengouï, les français, etc. Et, nous avons dit tout à l'heure que la phonologie s'occupe, alors, des phonèmes d'une langue donnée et du point de vue de leur fonction dans la chaîne parlée. Alors, nous essayons de ramasser tout cela, c'est-à-dire la différence entre phonétique et phonologie, à travers un schéma. Alors, voyons ce schéma. Alors, nous voyons que la phonétique étudie des sons, alors que la phonologie étudie des phonèmes. Et, la phonétique étudie des sons de la parole, alors que la phonétique, la phonologie étudie plutôt des phonèmes d'une langue donnée. Et, nous voyons également que, alors, la transcription phonétique se fait entrecrocher, là où la transcription phonologique se fait entre deux barres obliques. Donc, voilà, résumé à travers un schéma, donc, la différence entre phonétique et phonologie. Alors, maintenant, passons à la question de double articulation. Par double, nous entendons deux, et articulation nous fait penser à prononcer distinctement. Mais aussi, c'est un assemblage, une mise en relation de sons, des mots et des phrases pour former un énoncé. Alors, c'est pourquoi, selon André Martinet, la chaîne parlée se constitue d'unités significatives appelées morphèmes et d'unités non significatives appelées morphèmes et d'unités non significatives nommées phonèmes. La première, c'est l'association de ces deux unités qui s'appelle la double articulation. La phonétique et la phonologie étudient toutes les deux les unités de la deuxième articulation. Alors, voyons la première articulation. Alors, prenons exemple sur des sons isolés, P, P, E et Ré. Alors, pris isolement, aucun de ces sons n'a un sens. Mais, lorsqu'on les associe, alors on peut former une unité de la première articulation, c'est-à-dire le morphème père. Et le morphème père est un morphème parce qu'il a un sens. Il a un sens. Alors, on pourrait donc retenir ici que le morphème est la plus petite unité de la chaîne parlée, porteur de sens, obtenue par combinaison de sons. Voilà. Alors, voyons maintenant la double articulation. Dès qu'un son de la parole a une fonction de la langue, il devient un phonème, c'est-à-dire une unité de la deuxième articulation. Alors, le phonème est commun à toutes les langues. Eh bien, si vous avez compris ce cours, alors voici pour vous des questions d'évaluation. Alors, un, précise les unités dont la phonologie s'occupe. Première question. Précise les unités dont la phonologie s'occupe. Alors, deuxième question. Explique la différence entre phonétique et phonologie. Et troisième question. Dans le cas suivant, détermine les unités de la première articulation et celles de la deuxième articulation. Alors, dans les mots, exactement dans les mots, opération, blason, coque. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine séance consacrée à position et combinaison dans la chaîne parlée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada